L'honneur des leopards de la RDC, des moins de 20 ans, confirme que le régroupement est prévu à Kinshasa le 1er juillet 2017 et improbable stage de préparation sera organisé au Maroc avant la participation de la RDC à ce tournoi de la francophonie. Il a donné toutes ces confirmations au micro des juniors d'Inanga Mutombo. À partir du 1er juillet, on aura déjà une première vague de rassemblements, avec surtout des joueurs qui ne sont pas encore en règle de passeport. Donc nous aurons des joueurs qui viendront d'Europe pour renforcer un peu l'équipe. On essaye d'avoir des joueurs comme Simakala de Moshengladbach, de Jésus-Poutou de Bordeaux, ou des joueurs comme les deux KM d'Anderlecht et d'autres encore qui sont là d'Issasi de Reims. Des joueurs qui peuvent nous apporter un plus. On avait déjà une très bonne équipe qui a fait le tournoi de la Côte-Safra. On a fini quand même 3e derrière la Zambie et l'Afrique du Sud qui ont fait la Coupe d'Afrique. Donc ce n'était pas une prestation négligée. Donc on est content parce qu'à chaque fois que nos équipes de jeunes sortent, malgré la difficulté que nous avons, on a ramené la médaille d'argent à l'Unifac avec les I-17, la médaille de bronze avec les U-20. Donc on demande vraiment aux autorités de s'intéresser aux jeunes. Parce que comme je le disais au tournoi de Toulon, on était là avec des chancels, des tisserands. Aujourd'hui, c'est eux qui sont les piliers de l'équipe. Donc il faudrait vraiment qu'on ne néglige pas les jeunes. Donc voilà, à partir du 1er juillet, on sera réunis. Et normalement, avec la fédération, je pense qu'à partir du 7 ou du 9, nous irons en stage. Pour l'instant, nous sommes encore en train de négocier. Peut-être que ce sera ou ici ou bien dans un pays comme du Maghreb ou bien le Cameroun ou quelque chose comme ça. Mais il y aura une préférence peut-être pour le Maroc. Et puis après ça, nous descendons sur Abidjan le 20 pour commencer la compétition le 21 contre le Canada le 22. Mesdames et Messieurs, on va cette fois-ci parler des le parseigneurs A de la RDC avec le sélectionneur adjoint Mouni Zairey qui s'est dit prêt de prendre la sélection de la RDC par rapport à l'annonce de Florian Benguet qui avait déjà annoncé qu'il devrait quitter la sélection de la RDC à l'issue de la phase finale de la Coupe du Monde à Réussi 2018. L'actuel sélectionneur adjoint du départ de la RDC Mouni Zairey est dit vraiment prêt de pouvoir prendre la tête de la sélection au cas où la fédération congolaise des footballs associés lui faisait confiance. Plus de précision dans ce reportage de David Nalla. Dans ce face-à-face, le sélectionneur adjoint des Léopards Messieurs Football de la RDC s'est dit prêt de prendre la sélection de la RDC vu que Florent Ibenguet a annoncé son départ à l'issue de la Coupe du Monde à RDC 2018. J'essaierai prêt, comment on appelle ça, c'est une question, j'ai toujours été prêt moi, si on fait appel à moi pour prendre la place de l'équipe nationale, bien sûr j'essaierai prêt, j'ai toujours été prêt, j'ai toutes les compétences nécessaires, j'ai tous les diplômes nécessaires, j'ai entraîné à un très bon niveau, je connais les milieux professionnels sans difficulté, bien sûr que je serai prêt à prendre l'équipe. Parti du DCMP depuis près d'une saison, Mouni Zairey fait face à plusieurs sollicitations, mais il préfère se consacrer uniquement aux Léopards. Sincèrement, actuellement, non, je préfère vraiment travailler, se concentrer pour l'équipe nationale, mais dans un club, on m'a sollicité au moins trois clubs, trois clubs, il y a eu Don Bosco, il y a eu Renaissance, il y a Sanga Balende, il voulait, quand on est parti au Kenya, avant le Kenya, ou avant de voyager, on partait avec l'équipe nationale quelque part, Sanga Balende m'a consulté, Don Bosco m'a consulté, Renaissance et tous ces clubs, je refusais, je refusais, j'ai dit non, pour l'instant, moi je me consacre en équipe nationale. Son bilan qualifié de catastrophique au DCMP a été également évoqué dans ce magazine Vodacom Super Sport. Mounizaïra a eu des mots justes pour justifier son travail effectué sur le banc. Les Immaculés du Daring Club Mouti Mappembe. Et vous suivrez l'intégralité de ce magazine Vodacom Super Sport, le dimanche 18 juin 2017, à partir des 18h, juste heure de Kinshasa. On va cette fois-ci parler de la 22e édition de la Ligue Nation de Football, dans sa phase de play-off, avec un seul match qui est prévu le dimanche 18 juin 2017. À cette occasion, l'équipe de sa majesté, Sanga Balende, devra accorder son hospitalité aux 3e qualifiés de la zone ouest. Ce sera à Tikisha, au stade Tikisha de la commune de la Kanchi, en Moujimaï. A noter qu'à l'occasion de cette 11e journée, la formation du TP Mazembe a réussi à battre l'équipe du CS Don Bosco sur les scores des 2 à 0. Et à Kinshasa, l'ex-Victoria Club a réussi à battre la formation des Bukavoudawa sur les scores des 2 buts à 1. Avec la situation actuelle au niveau de cette phase de play-off de la Ligue Nation de Football, lors de l'affiche entre le TP Mazembe et l'équipe du CS Don Bosco, on a retrouvé les buteurs qui s'appellent Ben Malanguanguita. Il a inscrit jusque-là 17 réalisations. C'est donc lui l'actuel meilleur buteur de la Ligue Nation de Football. Il est suivi par Riki Toulengui qui compte pour l'instant 16 réalisations et Tagui Aguiti et Tekkama comme 3e meilleur buteur avec 15 buts. Même nombre de buts pour les joueurs Jamar Kamudélé-Makoussou de la formation du DCMP. Pour l'instant, c'est Ben Malangu qui occupe la première position avec 17 réalisations dans cette Ligue Nation de Football. Il passe comme le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Nation de Football avec 17 réalisations dans une phase finale de la Ligue Nation de Football. Et pour l'instant, le classement partiel à l'issue de cette 12e journée. La formation du TP Mazembe occupe la première position avec 24 points, goal de différence des plus 12. Le DCMP vient en deuxième position avec 11 matchs joués, goal de différence des plus 10 avec 21 points. Le Vita Club est troisième, 21 points également, mais à la seule différence, le club a déjà joué 10 matchs. Ça fait un match de moins par rapport au TP Mazembe et au Daring Club, la toute dernière position au niveau du classement partiel et est dominé par l'équipe de l'Océ Mungano qui a tout simplement 4 points, un goal de différence très déficitaire des moins de 13. On va s'arrêter un instant sur les acquis du tout-puissant anglais vert à Mazembe Club qui représente la RDC. Pour l'instant, au niveau de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, le TP Mazembe a progressé au cours de ces 7 dernières années. L'équipe, pour moi, réussit à se hisser en demi-finale des compétitions inter-club de la CAF. Junior Di Nangam Tombo revient sur les acquis. Reste stable. Bienvenue dans les dépôts de Mazembe, des équipes Mazembe. Le tout-puissant Mazembe Anglais vert grand club au cœur de l'Afrique, un club professionnel répondant aux standards européens à l'image de la permanence garnie du club. Un local spécialement pour garder les effets de l'équipe, plusieurs jeux de vareuses casés dans les placards, bottines, ballons, bas, fagnons, costumes, bonnets, par-dessus, sous-vêtres, gants et autres. À moins qu'on souffre de cécité pour ne pas voir la dimension de cette organisation et investissement. Vous êtes témoins. On est là dans les dépôts de TP Mazembe. Il n'y a rien qui a changé. On a tous ce qu'on avait. Il y a deux semaines passées, on a reçu d'autres équipements. Vous étiez témoins peut-être. Donc ça continue toujours. On a tout. Tout ce qu'on avait, on a. Et on continue toujours à avoir les équipements. Si pour les autres, investir, c'est acquérir le joueur et les transférer. Mais les corbeaux ont déjà dépassé cette étape. Un avion privé MD-83, un stade ultra-moderne, un centre de formation du club situé dans les villages Futuka, à 22 km de la ville de Lubumbashi, ayant des terrains d'entraînement synthétiques et naturels, et des locaux à la dimension des Clairefontaines et du camp de loge de Paris Saint-Germain. Tels sont les grands acquis de Mazembe, obtenus grâce à la volonté du comité du club, qui a investi à la hauteur de 10 générations, 60 ans. Mazembe, une puissance qui ne tarie jamais. Et le TP Mazembe a quitté la ville de Lubumbashi ce samedi destination de l'Afrique du Sud. Le club RDC sera reçu à partir de ce mardi, à l'occasion de la quatrième journée de la Coupe de la Confédération, par l'équipe des sous-passportes United d'Afrique du Sud. Un match très important pour le TP Mazembe, qui pour l'instant occupe la deuxième position du groupe D de la Coupe de la Confédération, avec 5 points, même nombre de points pour le leader, les sous-passportes d'Afrique du Sud. Et la troisième position est jusque-là occupée par la formation de Royal Athletic Club. La dernière position est occupée par la formation de CFA Moulana, qui se comporte très mal au niveau de cette Coupe de la Confédération. Par rapport à ce match de la quatrième journée, Patrick Kibambé, qui est l'un des fervents supporteurs du tout-puissant Glebert Mazembe, estime que les corbeaux gardent leur chance intacte de pouvoir se qualifier pour la prochaine étape de cette Coupe de la Confédération. Il est dit au micro des juniors d'Inanga. Bien sûr, ce n'est pas si difficile, parce que Mazembe a bien joué, malgré qu'on a encaissé deux buts. C'est un match difficile pour Mazembe, c'est un match difficile pour ce passeport. Je sais qu'il y a de grands joueurs chez Mazembe, Mazembe a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer facilement, toute l'attaque peut marquer. C'est maintenant au coach Pampfield de voir, surtout le milieu du terrain, parce qu'il y a quatre joueurs au milieu du terrain qui l'utilisent abusivement des fois. Parce qu'il y a Miché, il y a Sinkala, il y a Adjé, il y a Kofi. Il y a un qui est lent, il y a un qui est technicien, il y a un qui est casseur, il y a un qui est à la vitesse. Donc, à lui de voir maintenant à qui il faut soucier l'autre. Un casseur, un relanceur, mais qui a aussi la vitesse. Donc, je crois qu'il faut qu'il voie très bien la chose. L'attaque est bonne avec Mputou qui revient. Il y a avec Kalaba qui a toujours assuré aussi. Je crois que nous allons marquer beaucoup de buts. Et surtout que Malango, il a commencé, il a pris maintenant la confiance de marquer. Et là, il a éclaté. Je crois que même en Afrique du Sud, il peut faire encore un petit but ou deux buts. Je crois pas, je crois pas. Auroya, nous avons joué Auroya chez lui. Auroya, on a vu Auroya jouer au Gabon. Ça n'a pas été fameux. C'est vrai, il y a eu beaucoup de manques de finition de la part de l'équipe de Mounana. C'est vrai, ils ont procuré une occasion, ils ont marqué. Mais ce n'est pas une équipe à craindre, c'est vrai. On a le respect pour toutes les équipes. On respecte toutes les équipes pour que nous puissions jouer ces équipes-là à fond. Mais ici, à la domicile, comme ce sera un match décisif, je crois que... Le football club MK de Kinshasa pour finir sa préparation au terrain de la foire internationale de Kinshasa en prévision de la phase finale de la Coupe du Congo de football qui devra se dérouler à Kindou. Ce sera au stade de Joseph Kabila Kabangé. En tout cas, ce matin, la formation de MK a réussi à s'imposer sur une note étriquée d'un but à zéro devant la sélection des internationaux de moins de 17 ans. Plus de précision avec ce reportage qui porte la signature des juniors d'Inanga. Dans l'optique de faire une bonne figure lors de la phase finale de la Coupe du Congo, le rouge et or de l'EMBA, le FC MK, se préparent d'arrache-pied sur leur terrain de la foire internationale de Kinshasa. Ce matin, les protégés du président Max Moke ont été en amical face à la sélection des internationaux. Léopard, moins de 17 ans, conduite par le coach Eric Chibassou. Un but à zéro en faveur de l'équipe de l'EMBA a sanctionné cette rencontre. L'unique but de la partie a été obtenu par le joueur Yves Kouradi Pélé-Pélé à la 80e minute de la partie. J'ai fait une sélection de petits joueurs de tous les joueurs qui ont joué dans les sélections U17. C'est juste une sélection des joueurs, ce n'est pas l'équipe nationale. C'est une sélection de joueurs. Comme il n'y a pas d'équipe qui s'entraîne, l'équipe de MK joue contre les sélections. J'ai pris une sélection de mes jeunes joueurs de U17 pour qu'on puisse avoir une confrontation aujourd'hui comme on a fini la phase de préparation physique. Le club affiche des ambitions très sérieuses. Il fait appel au coach Eric Chibassou pour renforcer le staff technique. En fait, j'avais demandé par le président Max Moke qui m'avait demandé de venir que tant que j'avais fini mon contrat avec Chikungu, le temps que je suis revenu à Kinshasa, de venir prêter mon fort au staff pour que nous puissions faire la préparation pour MK pour les échéances de la Coupe du Congo. Le temps que j'étais ici avant d'aller en U20, il m'a demandé de venir. Comme j'ai des bonnes relations avec le président depuis l'Europe, quand les joueurs comme Kabana Nga, Mbemba venaient, on a toujours de très bonnes relations. Ça fait presque plus de 7 ans avec le président Moke. Donc quand il m'a demandé de venir pour aider MK, il y a déjà eu une filiation avec MK. Donc c'est la maison. Donc je suis venu directement. Cette phase finale qui débutera incessamment, outre MKFC, la ville-province de Kinshasa sera aussi représentée par un rangers du président Lambert Osango. Le cinquième tour cycliste de la RDC s'est poursuivi ce samedi en sa troisième étape sur une distance de 120 km qui s'est étalée entre la ville de Lubumbashi et celle de l'Ikassi. À l'issue du sprint, sa finale, c'est l'Hollandais Nobel Riki qui a réussi à remporter cette troisième étape après 2h49. Plus de précisions avec notre envoi spécial sur place, Mamilu Gambo-Mombinga. C'est sur la place de la poste de Lubumbashi devant les autorités politico-sportives et la population comolaise qui a pris goût à l'événement que le ministre de sport Papi Nyong'o a tout d'abord rappelé l'objectif de cette cinquième édition du tour international cycliste de la RDC qui est celui de montrer la belle image naturelle touristique ainsi que la diversité de cultures que dispose le pays. Puis la course a été lancée, une course en ligne dont la distance évaluée est de 120 kilomètres. Congolais, Burkinabés, Ivoiriens, Belges, Français et autres ont parcouru cette distance en groupe jusqu'à une distance de 70 kilomètres. Contemplant ainsi le petit village du Okatanga traduisant d'une part la paix, l'unité et l'accueil du peuple congolais. Le point chaud a été mené par le Burkinabé Nyekema Aziz suivi de l'ivoirien Bamba Karamoko avant de voir l'Hollandais Nobel Riki prendre la bonne initiative après une bonne défense de son équipe. Il a réussi de creuser l'écart considérable en solo sur le peléton de la course où l'on retrouve quelques coureurs congolais qui se sont démarqués en l'occurrence Jimmy Moindo Tiana Loïc le meilleur jeune de la course. Quelques chutes ont été signalées notamment le maillot jaune Brandon James après la montée et plusieurs crêvaisons. Au final en 2h49 avec une moyenne de 48 minutes l'Hollandais Nobel Riki franchit la ligne d'arrivée en solitaire et gagne ainsi l'étape Lubumbashi Vikasi suivi du Burkinabé Yameo Yacouba et du Camerounais Bomba le meilleur congolais à être classé en premier Jimmy Moindo alors que le prix du meilleur grimpeur est revenu au Burkinabé Niekema Aziz à noter qu'en raison de son meilleur temps le belge Brandon James a conservé le maillot jaune de cette 5ème édition depuis l'Ikasi Mamilu Gambo Mombenga pour Digital Congo FM Ça n'a pas été facile que c'était difficile cet après-midi entre la ville de Lubumbashi et celle de l'Ikasi en tout cas le holandais qui a endossé le maillot jaune et très très satisfait de cette performance qui est aussi hallucinante pour lui on va suivre le holandais qui est au micro de notre envoyé spécial Mamilu Gambo Mombenga C'est la plus belle Oui hier c'était un jour très difficile pour moi avec une création et une chute et aussi je ne dormis pas et aujourd'hui je vais toujours pour une bonne réforme et c'est génial que ça marche sur l'homme sur l'homme sur l'Ikasi avec tout le monde qui en tout cas on s'excuse pour la qualité de ces images c'est le forcing qu'on a pu vous proposer d'ailleurs ces images on va parler basketball aujourd'hui puisque le championnat de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi a trouvé son épilogue cet après-midi au stadium Joseph Kabila Kabongé de la Gécamine avec une belle victoire de BCDSMP en version féminine face à la formation de BC Raddy le score à l'issue de la partie était des 51 à 36 en faveur de BCDSMP de Diallo Mossembo en tout cas au niveau du classement final le BCDSMP finit en tête suivi de la formation de BC Raddy qui occupe la deuxième position le BC Makomeno vient en troisième position le BC Mazembe occupe la quatrième position en tout cas pour ce qui est de cette compétition la formation de BC Raddy finit la compétition sans aucune défaite chez les messieurs le BC Mazembe a réussi à s'imposer devant le BC Horizon un score de 3 chiffres 1 et 2 à 39 ainsi donc le BC Mazembe termine champion de cette entente en version masculine Mazembe est en tête à suivre le BC Horizon deuxième position le BC Lupopo occupe la troisième position et la quatrième position occupée par la formation des BC Lupbombashi sport à noter tout de même que chez les dames la formation de BC Mazembe de Patrick Kitengue a opté cette saison pour une politique de rajunissement et c'est comme ça que cette formation n'a pas pu se classer en ordre utile selon Patrick Kitengue qu'on a eu avant des commensistes et des missions la saison prochaine le BC Mazembe sera en mesure d'étenir tête haute face aux grosses cylindrées à savoir le BC des SMP et pourquoi pas le BC Raddy on va terminer cette édition de Digital Sport par une triste nouvelle en tout cas la soeur aînée du regretté maître Kenzo Carole Chimanga remercie de tout coeur toutes les personnes qui ont soutenu la famille Chimanga durant ces moments douloureux qui étaient celui de la perte de maître Kenzo Mukendi qui était en même temps trésorier du comité olympique congolais elle s'est exprimée au micro des juniors d'Inanga Mutombo la soeur aînée du regretté maître Kenzo Mukendi la soeur aînée de maître Kenzo est au micro des juniors d'Inanga au nom de la famille Chimanga la famille de maître Kenzo je tenais à vous présenter nos vifs remerciements pour avoir été si nombreux présents et de coeur avec nous depuis la levée du corps jusqu'à l'enterrement au cimetière de la necropole en passant par la foire internationale de Kinshasa pour ce faire pour ce faire nous tenions à remercier le comité organisateur la famille politique de maître Kenzo les amis et connaissances de maître Kenzo les sportifs en général et surtout ceux qui ont assuré la sécurité le barreau de Matete tous les avocats de la RDC qui nous ont soutenu pendant ce moment fort les amis de maître Kenzo les autorités communales de l'EMBA et de l'IMIT ainsi que la police nationale congolaise sans oublier la police militaire qui a joué un grand rôle pendant ces obsèques les amis de la circonception de Mohamba et en particulier ceux du quartier Salongo à tous les amis d'ici et d'ailleurs qui nous ont appelés pour nous réconforter enfin à tous les amis de la presse qui n'ont cessé de nous accompagner pendant les obsèques jusqu'à ce jour ainsi comme le disait maître Kenzo ensemble c'est possible Maître Kenzo Moukendi qui a laissé un vide dans le mouvement sportif qu'on aura presque du mal à pouvoir combler que son âme repose en paix et fait très exactement 20h26 dans la ville de Kamina chef lieu de la province de Olomami merci à vous de nous avoir suivi retrouver ce dimanche à partir des 19h juste David Ndala de la ville de la ville de la ville – Sous-titrage FR 2021